... Cher Véglon, cher Véglon, bienvenue à bord de l'Aigle 2023 pour un voyage dans le temps. Attachez vos ceintures, munissez-vous de votre carnet de notes et plongez dans les événements marquants de 2023. Premier arrêt, le marché de l'Aigle, où nous avons recueilli vos faits marquants entre le poissonnier et le maraîcher. Je suis très très contente parce qu'elles font tout, tout pour les habitants. Les nouveaux aiglons ont été accueillis avec comme cadeau de bienvenue toutes les idées d'engagement et de sortie, mais aussi des produits 100% locaux. Nous aussi, on love l'aigle beaucoup. D'ailleurs, le forum des associations était une véritable ruche pour trouver l'engagement ou l'activité qui convient à chacun. De quoi donner des ailes à tous les aiglons, des plus altruistes aux plus sportifs. Et de quoi satisfaire toutes les passions du tricotage de neurones, en passant par le combat, pacifique bien sûr, on se bouge à l'aigle ! Sportivement, la ville a restauré son skatepark. Je m'envole ! Et le stade potonnier a une nouvelle pelouse bien verte promettant aux filles du FCPA de ramener plein de coupes à la maison. On ne vous met pas la pression, hein ! D'ailleurs, à l'aigle, on se prépare avec application pour les JO de Paris 2024 dans toutes les disciplines. Les futurs champions olympiques ont eu leur moment de gloire lors de la journée olympique et paralympique, avec un éventail d'activités allant de l'escrime au vélo-smoothie. Euh oui, c'est un peu original. Nos champions locaux brillent parfois dans les compétitions nationales et internationales, et certains sont venus inspirer les écoliers lors de la semaine olympique et paralympique. Mickaël Gagliardi a fait découvrir la discipline paralympique du volet assis. Anouk Nambo a mis à l'honneur le badminton. Eric Loiseau a répondu aux questions des enfants à la pointe de son épée. Carton vert pour Jeanne Mongia, qui a parlé de l'arbitrage au football. Basile Chevalier a montré la parfaite maîtrise de la raquette de tennis. Pierre Lechat a entraîné quelques petites souris pour en faire des futures championnes d'athlétisme. Vraiment, c'est une équipe de rêve pour allumer la flamme olympique dans le cœur des enfants de l'aigle. Et en parlant de flamme, les pompiers sont toujours présents, y compris quand la Marseillaise retentit pour les cérémonies officielles. Chacune de ces commémorations est l'occasion de rendre hommage à ceux qui ont combattu pour notre liberté et de mettre à l'honneur ceux qui se dévouent au quotidien pour garantir notre sécurité, y compris lors des changements de commandement à la gendarmerie et chez les pompiers. Les rassemblements républicains et le rallye citoyen ont prouvé que l'engagement à l'aigle n'est pas qu'un mot en l'air. Question engagement, les aiglons participent activement à améliorer leur ville en apportant leurs idées. D'ailleurs, nous découvrirons prochainement les projets qu'ils ont sélectionnés dans le cadre du budget participatif. Les aiglons ont du cœur et de la créativité et ils multiplient les initiatives comme par exemple pendant Octobre Rose. La solidarité et la prévention riment avec sport et culture. Et en parlant de culture, l'aigle n'est pas en reste. Entre les expositions d'artistes professionnels ou amateurs et les concours de fleurissement, l'art bourgeonne à chaque coin de rue pour la plus grande joie des enfants, comme du lapin de Pâques. La nature est d'ailleurs mise à l'honneur pendant la semaine verte. Les enfants des écoles découvrent la biodiversité des bords de rilles et des randonnées pour ramasser les déchets dans la nature sont organisées pour tous. Bravo à l'école de la Ribambelle qui a collecté 75 kilos de déchets dans le bois des sapinettes. Une fois les déchets collectés, les enfants des écoles ont pu découvrir leur tri et leur traitement au smyrtum. La semaine verte a fini avec la traditionnelle foire aux arbres qui était agrémentée d'un marché de produits locaux, de contes et de musique. Un peu comme sur le marché de l'aigle avec ses commerçants chantants. L'amour est un bouquet de violettes ! D'ailleurs, revenons à notre micro-trottoir et à ce qui vous a marqué cette année. Les travaux, il y a tout ça, l'amélioration de la ville, que c'est en train de refaire à l'état actuel sur les canalisations, on se sent. Donc, pour le bien de la ville, déjà. Ah, les travaux ! Un sujet incontournable en 2023. Les berges de la rille continuent à être restaurées. Nous avons attendu avec impatience l'ouverture de la voie verte qui nous a permis de passer des bons moments ensemble à pieds à vélo. On peut donc maintenant se promener plusieurs kilomètres sur les bords de rilles et s'arrêter sous les platanes pour profiter de concerts en été. Et si la pluie vient gâcher la fête ? L'aigle a toujours une solution de repli pour continuer à passer un bon moment en musique. Car oui, toutes les occasions sont bonnes pour animer la ville. On peut faire ses courses sur le marché en chantant et en dansant. Célébrer la fête nationale en rythme et avec un beau feu d'artifice. Faire le marché de Noël en s'émerveillant devant les spectacles lumineux. Au moment de Noël, je trouve que l'aigle fait beaucoup d'efforts par rapport aux décorations. Ça égaye un petit peu parce que quand à 5 heures du soir, on a envie d'aller se coucher, on est tenté un petit peu de venir. Et même sur le marché de Noël, les aiglons célèbrent la musique. D'ailleurs, 2023 a été marqué par les 150 ans de la Lyre-Aiglonne, l'orchestre d'harmonie de l'école de musique. Après 33 ans à sa tête, son 11e chef d'orchestre, Philippe Andres, a pu tirer sa révérence et un hommage particulier lui a été rendu lors de son départ à la retraite. Mais la relève est bien présente avec Ingrid Parmentier, la nouvelle directrice. Show must go on ! C'est le cas pendant la fête de la musique, où de nombreux talents aiglons ont pu s'exprimer et danser de 7 à 107 ans. La danse est partout, dans les EHPAD, les gymnases, les salles. Et même lors des cérémonies officielles avec nos amis de Klöstal. Et on vous a vu danser, hein ? Ce qui m'a marquée, c'est surtout l'arrivée des Allemands de Klöstal et Lepfelde. Ça permet de booster un petit peu les relations franco-allemandes. Bref, la danse est partout, disions-nous, y compris sur scène, avec le festival de théâtre amateur L'Aigle en Seine. Et oui, les aiglons ont du talent et se produisent lors des nombreux festivals, comme celui du Comte, où petits et grands peuvent profiter de spectacles amateurs et professionnels pour rêver. Même sans salle de spectacle au début de l'année, nous avons pu profiter de la saison culturelle grâce aux autres lieux du territoire. Nous avons également accueilli des artistes en résidence. Nous avons pu voir des spectacles qui mêlaient différents arts, comme Fall In ou le ciné-concert avant la fermeture du cinéma L'Aigle. Nous avons chanté l'opéra avec Offenbach et son île de tulipatant. Nous avons ri avec Black Comedy. Nous avons chanté et dansé avec la Grande Sophie. Et nous avons vibré au son du septembre musical dans l'église Saint-Martin. Le programme des spectacles qui a été mis en place à l'église Saint-Martin pour l'orgue et l'église. Symbole du centre-ville, l'église occupe d'ailleurs une place majeure dans le patrimoine aiglon. Sa façade sud continue à se refaire une beauté et retrouvera sa blancheur originelle en 2024. Lors des journées du patrimoine, les aiglons ont pu y découvrir son orgue, tandis que d'autres ont pu profiter des expositions temporaires et permanentes à la mairie et dans les différents musées de la ville. L'ouverture du nouveau cinéma, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. La belle réussite du lieu. Pour l'image et le rayonnement de l'église. J'étais très très contente de voir ce centre multiplex ouvrir. C'est une chance pour nous d'avoir ça. Tout ce qui a été fait autour, c'est vraiment très joli. Effectivement, les travaux ont bousculé le quotidien des aiglons pendant plusieurs mois. Mais le 13 octobre, la saison culturelle a pu être inaugurée dans la salle Ré-Lancène avec Nicole Calfant et nous avons pu profiter des premiers spectacles avec les divas-lalas, mais aussi la métamorphose des cigognes primée au Molière 2022 ou le seul en scène décapant de Douli. Et en 2024, de belles surprises nous attendent. Et maintenant, place à la MJC, élue Association de l'année par les aiglons. Merci spécifique pour les techniciens des services sport, des services culturels et un énorme, énorme, énorme big up pour les services techniques toujours présents, disponibles, enthousiastes. Bravo à toutes les aiglons et tous les aiglons pour avoir fait de cette année un véritable feu d'artifice de vie et de passion. Continuons ainsi en 2024. Ça se fait une belle année encore.